Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je t'abandonne cette réunion de ce soir et t'es en l'aide de notre Dieu, ouvre encore davantage notre esprit, ouvre notre cœur et remplis-nous de tes bienfaits pour que nous puissions dire, Seigneur, que nous sommes, ô Dieu, bénis en toi. Sois glorifié, sois béni à jamais, alors que nous allons penser à nous dans le nom plus sain et suffisant de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie. Jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrées. Ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est donc qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les infiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'auterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Amen. Nous prenons encore Luc 21 où nous partons à partir du verset 29. Il leur dit une comparaison. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je remercie le Seigneur parce que nous avons l'occasion de continuer afin de parler de ces sujets que nous sommes en train de traiter. Vous savez, mes frères, nous avons pris le temps par la grâce de Dieu. Ce qui était sur notre cœur était de vous montrer les événements que Dieu a cachés dans la parole. Et que François-Badam en prêchant, la fête des trompettes avait un désir profond de pouvoir montrer cela au peuple. Et ce sont les événements qui sont coincés entre le sixième seau et le septième seau. Ce sont ces événements qui sont coincés entre la sixième trompette et la septième trompette. Ce sont ces événements qui sont coincés entre le sixième fléau et le septième fléau. Je sais que je n'ai pas eu le temps de parler de fléau, mais vous pouvez déjà vous projeter à envoyer ces événements. Si vous lisez votre Bible, l'Apocalypse 15-16, et que vous avez l'œil ouvert, vous allez voir que même ces événements se produisent à ce moment-là. Quand nous avons commencé notre enseignement, nous avons posé une base. Et la base était de vous montrer les plans relatifs au livre d'Apocalypse. Comme vous le savez, nous avons vu que les trois premiers chapitres du livre sont en rapport avec les âges de l'Église. Et nous avons compris qu'une fois les âges de l'Église terminés, c'est là où nous pouvons nous attendre à ce que les livres puissent être ouverts. Et les âges de l'Église se terminent quand ? Se terminent quand la voix qui parlait sur la terre va appeler Jean à monter. Et nous avons vu cela dans l'Apocalypse au chapitre 4. À l'Apocalypse chapitre 4, nous avons vu l'Église quitter la terre. Et là même, nous avons vu le trône qui n'était plus un trône de grâce, c'était devenu un trône du jugement. Et l'Apocalypse chapitre 5, c'était la brèche qu'il y avait entre les âges d'un côté, et puis il y avait aussi les sceaux qui venaient. Donc c'est là où on avait une brèche. Et c'est là qui devait nous permettre de faire les liens entre les deux. Nous avons vu l'écrit, l'appel du parent rédempteur. Et dans l'Apocalypse chapitre 6, c'est là où il y avait l'ouverture des six premiers sceaux. De manière que, dans la logique des hommes, le chapitre 7 devait avoir le septième sceau. Mais au lieu que dans le chapitre 7 du livre d'Apocalypse, nous puissions avoir le septième sceau, nous avons plutôt vu que là il y avait les 144 000 qui étaient placés. Et nous avons vu maintenant que c'est l'Apocalypse 8, verset premier, qui portait le septième sceau. Et Fr. Branham nous a dit que ce chapitre 7 est placé mathématiquement par une intelligence. Il dit que c'est Dieu qui a fait cela à des saints. Pour que nous puissions comprendre que quand nous avons notre livre, nous allons comprendre que l'appel des 144 000, il est dans notre livre, entre les sixième sceaux, donc le chapitre 6, et les septième sceaux, donc le chapitre 8. Voici pourquoi le chapitre 7 est là. Ainsi, lorsque nous avons commencé à aborder les sceaux, nous avons vu que les quatre premiers sceaux sont en rapport avec l'Église. Le cinquième sceau est en rapport avec Israël, comme je vous l'ai dit dimanche passé. C'est le premier sceau qui s'est déclenché, parce que c'était là où Dieu allait donner, allait garder Israël, qui était aveuglé, depuis la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et puis quand nous avons atteint les sixièmes sceaux, nous avons compris que parmi les triples buts de ces sceaux, parce que chaque sceau a un triple objectif, nous l'avions vu auparavant, quand nous avons atteint les sixièmes sceaux, nous avons compris que l'un des buts du sixième sceau était les 144 000. Et voici pourquoi quand les sixièmes sceaux s'est ouvert, nous avons vu que sous les sixièmes sceaux, il y avait les sept trompettes. Et nous avons commencé à voir comment est-ce que ces trompettes se sont déployées. Nous avons compris que la première guerre mondiale était en rapport avec les cinq premières trompettes et que la sixième trompette était en rapport avec les secondes malheurs. Et lorsque la sixième trompette s'est ouverte, ou bien s'est mise à sonner, elle a enclenché une tribulation ou une persécution sur le peuple juif. Rémarquez mes frères, l'écriture de Romain nous montre ici que Dieu, vous voyez, a aveuglé Israël. Voici pourquoi Dieu voulait que les gens puissent être sages et qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent comprendre quoi? Que Dieu qui a enlevé l'olivier qui était franc et qu'il a placé à la place greffée l'olivier sauvage, c'est même que Dieu ramènera ces gens. Il les ramènera quand, une fois les temps des nations accomplis. Et remarquez maintenant, par rapport à Israël, Dieu les a élus par amour pour leur père. Comment cela s'est passé? C'est une lignée précise. Dieu a commencé avec Abraham. D'Abraham, il a eu Isaac. Et d'Isaac, il a eu Jacob. Et c'est des Jacob que vont sortir les douze tribus d'Israël. Et Dieu a dit qu'il ne peut jamais oublier, ne peut jamais régner Israël. Voici pourquoi David, sous inspiration, il dit « Si je t'oublie au Jérusalem, que ma droite m'oublie, et que ma langue soit collée sur mon palais, si je ne fais pas de toi les sujets de ma joie. » Ainsi, Dieu a privé ses propres enfants de la nourriture qui était sur la table, afin que Dieu, par la grâce, il puisse nous faire entrer. Mais lorsqu'il a choisi ce peuple, il avait envoyé Moïse. Et Moïse, le prophète, avait parlé d'un roi, un prophète de sa calibre, qui devait venir après lui, et dont la loi et le prophète avaient parlé avec insistance. Et ce prophète, lorsqu'il viendrait, il devait être écouté par tout le peuple. Et quand, lors de la déportation, Daniel, sous l'inspiration, a lu le livre du prophète Jérémie, il a compris par la prophétie de Jérémie que le temps de leur déportation était arrivé à la fin. Ainsi, il a commencé à prier, et il a commencé à chercher la face de Dieu. Et là, non pas que Dieu lui a montré seulement la fin de la déportation, mais Dieu a déployé le plan qu'il avait pour Israël devant Daniel. C'est ainsi qu'il a montré à Daniel que 70 semaines ont été données pour le peuple de Daniel. Et remarquez, il a montré que le roi allait arriver lorsque la dernière semaine allait commencer. Je n'ai pas enseigné sur le livre de Daniel encore, mais j'ai donné déjà assez d'éléments là-dessus pour montrer que les 70 semaines du temps de la députation de Daniel faisaient qu'une semaine correspondait à 7 ans. Donc, le Messie, quand il devait venir, il devait rester les 7 ans. Voici pourquoi il est écrit qu'après les 7 et les 70 semaines, alors viendra le roi. Et quand le roi vient, c'est que Dieu garde encore cette période de 7 ans pour Israël. Et Jésus, quand il vient, nous sommes à l'an 33, c'est là où il est roi. Parce que le frère Balaam, il dit qu'il était né fils de Dieu, mais qu'il est devenu le Messie au baptême des gens. Alors, c'est là où Dieu l'a ouin. Nous sommes à l'an 30. Et son ministère est parti de l'an 30 à l'an 33, 33 et demi. Et c'est là où il y a eu la crucifixion. Et quand il va y avoir la crucifixion, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va ouvrir une brèche dans cette dernière semaine de Daniel, de Daniel que Dieu a donnée à Israël. Dieu va ouvrir une brèche. Donc, ici, c'est Israël. Dieu ouvre une brèche où il appelle les nations. Et puis après, il garde encore 3 ans et demi en réserve où il va encore appeler et revenir à Israël. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est aveugle. Et quand il est aveugle, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu garde le cinquième saut durant cette période qui part de l'éravaglement de la croix jusqu'à la fin du temps des nations. Et là, Dieu a encore 3 ans et demi en réserve pour que son peuple d'Israël puisse reconnaître ce qu'ils avaient raté ici lorsque Jésus était venu. Voici pourquoi déjà du temps de Jésus, le Seigneur avait montré que ce n'est pas la fin d'Israël parce qu'il avait parlé du jour où Israël va vivre. Nous avons vu que lorsque Jean-Baptiste était venu, lui déjà dans son inspiration étant un homme de la nature, il avait montré que l'arbre qui ne porte pas de fruit, le fruit dit de la parole, les fruits paroles parlées, cet arbre-là sera coupé. Et nous avons vu qu'au jour du Jésus, il avait rencontré les figuiers, que les figuiers n'avaient pas de fruits, ils n'avaient que de feuilles. Et nous avons compris que quand les fruits n'y sont pas, les gens souvent se rabattent aux feuilles. Notre père Adam avait fait la même chose. Lorsqu'il avait perdu les fruits séments paroles parlées, il est parti se rabattre aux feuilles des figuiers. Mais les feuilles des figuiers ne peuvent pas tenir quand le soleil de la justice viendra. Et remarquez maintenant, de cet Olivier franc, il a été coupé afin que Dieu puisse instruire ou inclure l'Église des nations en cette période de temps que nous avons appelé les sept âges de l'Église. Ainsi, le Seigneur nous avait donné un temps. Parce que pour Israël, le temps est précis. Mais pour les nations, il avait dit simplement sept âges de l'Église. Mais qu'est-ce que Dieu avait donné comme élément ? Il avait donné un élément montrant qu'Israël sera votre horloge. Il vous a dit, regardez, il y a un temps ici où je vais traiter avec Israël. Et quels seront les signes ? Les signes auxquels je ne traite plus avec Israël, c'est que la génération qui avait crucifié Jésus, parce que cette génération-là avait subi un réveil, la génération suivante maintenant, parce que nous savons que, souvenez-vous, le Seigneur Jésus, quand il vient comme le roi, une génération suivante, 40 ans a toujours été une génération. Et 40 ans plus tard, tu t'y souviens et il va automatiquement détruire Israël. Et lorsqu'il détruit Israël, une période d'État est ouverte. Et Jésus nous fait quoi ? Il nous donne quelque chose qui doit rester comme un signe devant nous. Il nous dit qu'il viendra un temps où ce figuier qui a été élagué va encore bourgeonner de nouveau. Et c'était ce que Jésus avait placé dans Luc et dans Matthieu. Il a dit, « Lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, cela devait être un signe pour nous parce qu'Israël est le figuier et Israël est l'horloge. Cela devait être un signe pour nous que le temps est arrivé. » Amen. Je commence ici dans le Gazam, de la Soterelle et Génèque et l'Asie, paragraphe 38. Frère Baudam dit, « Eh bien, cet arbre-là était de nouveau représenté dans Matthieu 24. Quand Jésus a parlé de l'arbre, l'Église juive a toujours été le figuier. C'est l'arbre naturel. Et nous, nous étions l'arbre sauvage qui a été greffé dans l'arbre cultivé. Donc l'arbre naturel est là. Et ainsi, on a enlevé l'arbre naturel. Et on est venu ici à l'olivier ou à l'arbre sauvage. Mais ceci ne va pas démarrer à éternité. À un moment comme ça, on devra l'enlever. Lorsque Dieu aura déjà tiré les fruits dont il avait besoin, afin qu'il puisse tirer les fruits de son arbre naturel. Maintenant, dans le message, je regarde, prêchez le 28 avril 1963, au paragraphe 35, il faut au Banameh. Quand vous voyez cet arbre-là, bourgeonné, c'est un grand signe. Il parle du fait de voir l'arbre bourgeonné comme un grand signe. L'État est proche quand Israël devient une nation. Et il est une nation aujourd'hui. Donc, lorsque nous voyons Israël devenir une nation, il dit que c'est un grand signe. Et puis la deuxième des choses, il dit que l'État est proche. Nous allons voir de quel temps il s'agit ici. Et de quel signe il s'agit aussi. Je prends ici dans l'histoire de ma vie. Prêchez le 22 juillet 51, au paragraphe 11. Vous savez, c'est l'un des plus grands signes que nous avons aujourd'hui en rapport avec la venue du Seigneur. Donc, si nous voulons avoir un signe en rapport avec la venue du Seigneur, c'est de voir si Israël est devenue une nation. Parce que, souvenez-vous, depuis l'an 70 de notre ère, quand tu es venu, parce que Daniel avait prophétisé cela, en parlant d'un chef ou un qui viendra d'un peuple étranger, il viendra, détruira la ville. Et lorsque Jérusalem est détruit, la nation juive aussi est détruite, et le peuple se disperse dans le monde entier. Et ce peuple n'était plus devenu une nation. Il n'avait plus de monnaie. Il est parti s'assimiler aux différents peuples du monde. On pouvait trouver des Juifs qui sont des Allemands, qui sont des Américains, même jusqu'à l'Afrique. Ils se sont disséminés dans le monde entier. Et remarquez maintenant, Jésus avait parlé du retour de cette nation de nouveau. Et il nous dit que « Voir Israël dans sa terre est un grand signe en rapport avec la venue du Seigneur. » Je continue ici. Dans la marque de la bête, prêché le 17 février 61, au paragraphe 48, au milieu du paragraphe, il dit « Si vous voulez savoir le jour du mois, regardez les calendriers. Si vous voulez savoir le jour de la saison, concernant la venue du Seigneur, regardez là où se trouve Israël. » Si vous voulez savoir le jour de la saison concernant la venue du Seigneur, regardez là où se trouve Israël. C'est l'horloge de Dieu. Il est là dans sa patrie. Les drapeaux les plus anciens, l'étoile à six branches de David, les drapeaux les plus anciens du monde flottent de nouveau pour la première fois depuis 2500 ans. Il dit « Oui, oui. » Donc, les signes de voir Israël renaître nous montrent la saison en rapport avec la venue du Seigneur. Voici pourquoi Fr. Bannam dit « C'est un grand signe. » C'est un signe de la venue et c'est un signe qui nous montre la saison en rapport avec la venue du Seigneur. Regardez ici, nous continuons. Je prends ici dans « Je restaurerai » et il est prêché le 20 juin 1954 au paragraphe. Le prophète de Dieu dit ceci. Ce livre de Joël, le prophète, ce signe, Joël aussi avait un signe, qu'il a vu concerner, on dirait, un arbre. Même Joël, le prophète, lorsque Dieu dit « Je restaurerai », cela n'est pas valable seulement pour l'Église. C'est valable aussi pour l'Israël. « Je restaurerai ». Et Fr. Bannam dit, il dit « C'est un signe que Joël a vu et cela concernait, on dirait, un arbre. » L'héritage du Seigneur a toujours été considéré comme une vigne ou un arbre. Je pense que cela a été appelé une vigne dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Oseu, vous le trouvez. Et ici, dans le Nouveau Testament, nous avons entendu Jésus parler beaucoup de cela. Il disait « Deux que vous voyez les figuers bourgeonnés ainsi que tous les autres arbres. » Écoutez, « Sachez quel étang est proche, quel temps, parlant de la seconde venue du Seigneur. » Donc, lorsque nous voyons, je vais le mettre ici tranquillement, lorsque nous voyons Israël devenir une nation, cela nous montre que le temps de la venue du Seigneur est proche. Et souvenez-vous, nous avons vu que la sixième trompette, c'est elle qui a amené les dictateurs à s'acharner contre les Juifs qui étaient disséminés dans le monde. et ces Juifs-là ont été mis sous persécution au point que c'était comme au temps de Joseph. Ils étaient comme le Pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui devaient mettre beaucoup d'amertume dans le cœur de Joseph pour que Joseph puisse avoir le désir de retourner chez lui. et François Bonhomme nous a dit les six mai vous voyez en 1946 il dit que ce drapeau a flotté de nouveau sur Jérusalem et nous savons que le Seigneur l'ange de Dieu est parti directement à Grace Mill sa caverne pour aller les rencontrer là-bas afin de les commissionner pourquoi les commissionner parce que Jésus dans Matthieu 24 n'a pas parlé simplement des figuiers mais il a parlé de tous les autres arbres donc vous allez voir que cette année 1946 va produire un réveil c'est un réveil qui commence un réveil pour Israël comme une nation et puis un réveil pour les autres arbres voici voici pourquoi ce qui intéresse Jésus c'est l'arbre qui va produire l'enfant parole parler ou bien l'enfant épouse comme nous l'avons lu les dimanches passés regardez maintenant ce que faut madame continuer à dire je prends la seconde venue du Seigneur prêcher le 17 avril 1957 au paragraphe 39 voyez ce que représentait le figuier le figuier a toujours été la nation juive il fait mention non seulement du figuier mais des autres arbres dès que vous verrez le figuier ainsi que tous les autres arbres bourgeonnés et bien il parle non seulement du figuier mais aussi des autres arbres ici en 46 c'est un réveil qui vient nous allons le voir encore plus aujourd'hui c'est un réveil qui arrive il y a l'ange du Seigneur qui vient qui commissionne William Branham va dans le monde entier pour pouvoir produire un réveil mondial et remarquez Israël ici est en réveil et tous les autres arbres aussi sont en train de bourgeonner et continue toujours dans la seconde vers le paragraphe 40 considérer les temps où il bourgeonne nous avons connu un temps très particulier ces quelques dernières années l'église des gentils a connu l'un des grands réveils qu'elle ait jamais connu depuis les temps des apôtres alors qu'est-ce que Frère Baudam nous montre ici qui est le plus grand réveil qui est l'église des gentils nous avons Israël ici et nous avons aussi l'église des gentils il y a un plus grand réveil que cette église n'a jamais connu depuis les temps des apôtres Amen merci Seigneur regardez je continue dans la citation toujours paragraphe 40 et l'église des gentils n'avait pas eu de réveil en ces temps-là au temps de les apôtres qu'est-ce qui s'est passé nous sommes à l'an 33 nous sommes à la Pentecôte à la Pentecôte nous sommes dans acte au chapitre 2 à la Pentecôte qu'est-ce que nous voyons nous voyons qu'il y a un peuple sur qui le Saint-Esprit tombe à la Pentecôte le Saint-Esprit est tombé sous les juifs tous les disciples de Jésus c'était des juifs il n'y avait pas au milieu de quelqu'un de gentil les 120 personnes qui avaient à la chambre haute étaient toutes juives voici pourquoi ici il va nous montrer que depuis ces temps-là c'est ici en 46 que nous allons voir quelque chose de plus grand arriver au milieu de gentil et fort madame continue il dit et l'église de gentil n'avait pas eu de réveil en ces temps-là c'était l'église juive qui avait un réveil vous allez voir mais l'église de gentil pendant ces 10 nous sommes à 57 ou 12 dernières années a eu le plus grand réveil des histoires voici pourquoi nous avons vu Billy Graham entrer sur les champs nous avons vu Jacques Scholler nous avons vu Oral Roberts nous avons vu même durant cette période où est Jean 23 qui est entré aussi nous avons vu toutes ces gens être dans un réveil comme cela n'était jamais arrivé auparavant écoutez je prends la job serviteur de Dieu pour pouvoir éclaircir les deux choses ici nous sommes à la Pentecôte Pentecôte la Pentecôte en l'entrée de notre ère et ici nous sommes en 1946 n'oubliez pas cela Framana me dit au commencement quand la Pentecôte est tombée elle est tombée sur les juifs et l'église juive est morte parce que Dieu pouvait tirer maintenant c'est cela qui était les importants de cette église et l'église des gentils a commencé voici pourquoi vous allez voir ici à la Pentecôte le parler en langue et le parler en langue qu'il y aura ici ça ne sera pas un signe de vie ça sera un signe de mort ça montrera que cette vieille église juive est en train de périr c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a que Branham dit au commencement quand la Pentecôte est tombée elle est tombée sur les juifs et l'église juive est morte et l'église des gentils a commencé Dieu ne pouvait prendre que cela qu'il avait c'est pour ça que pour les gentils leurs pères sont les apôtres tandis que pour les juifs leurs pères ce sont les patriaches Amen Ephraud Bannam dit puis tous les signes et les prodiges ont cessé maintenant remarquez c'était la première la pluie de la première saison ce qui s'est passé ici à la Pentecôte ce n'était rien d'autre que la pluie de la première saison écoutez ensuite l'église juive retourne donc quand nous arrivons en 1946 nous allons remarquer maintenant les retours de l'église juive Froubanam dit et l'église juive retourne sous la pluie de l'arrière saison quand le Saint-Esprit se déverse de nouveau je sais que vos pensées sont à Zouza Street mais je vais vous ramener la collection des deux écoutez l'église juive retourne sous la pluie de l'arrière saison c'est pour ça que vous voyez tout tout être bourgeonner pourquoi parce qu'on a deux pluies on a la pluie de l'ensemencement et puis nous avons la pluie de la moisson vous voyez la première pluie vient pour l'ensemencement et la deuxième pluie vient pour la moisson lorsque tout bourgeonne voici pourquoi le bourgeonnement n'est pas en 1906 William Branham dit il est impossible que cela puisse être le cas parce que c'est lui qui doit enseigner mais pas encore entrer en scène alors regardez ici en 1946 trois madame nous montrent déjà Dieu l'envoie avec le réveil et comme je vous ai dit en 47 les bandes commencent à être enregistrées et là nous allons partir dans la première saison voir comment Billy Graham va voir comment est-ce que Oral-Robert avance voir comment est-ce que Jacques Chulain avance voir comment est-ce que les catholiques sont en train d'avancer jusqu'à ce que même ils vont posséder les Etats-Unis voyez c'est le temps de la pluie de l'arrière saison parce que lorsqu'il vient dans son ministère les deux pluies l'ensemencement et la moisson le mur et le kenos ils vont tomber ensemble écoutez il dit ici l'église juive retourne sous la pluie de l'arrière saison quand le Saint-Esprit se déverse de nouveau les juifs retournent maintenant par milliers en Palestine écoutez je souhaiterais que nous c'est en soi tout un serment l'Etat ne nous permettrait pas davantage je dois me dépêcher remarquez tout un serment en soi les retours des juifs maintenant ramènent avec eux les gentils parce que remarquez écoutez quand ils sont arrivés là-bas c'était la saison de l'orge le grand battage était en cours elle avait un parent proche du nom de Boaz et Ruth est allée glaner dans les champs elle a été conduite vers les champs de Boaz qui étaient parents vous allez voir quelque chose mes frères c'est que c'est vrai que lorsque j'ai fait la ligne lorsque j'ai fait la brèche dans la 70ème semaine je vous ai montré que vous voyez après la saison des gentils directement nous passons à la saison juive mais lorsque nous entrons plus en profondeur nous allons voir qu'à un moment quand parce que les saisons ne s'arrêtent pas tout d'un coup mais c'est un passage de l'un à l'autre il y a un qui est en train de finir et l'autre qui est en train de commencer donc nous allons arriver à un moment où nous devons voir Ruth et Naomi marcher ensemble Frère Bonham nous dit Naomi est le type de la vieille église juive tandis que Ruth est cette épouse des nations elles vont commencer à marcher côte à côte l'une va marcher sous le saut et l'autre va marcher sous les trompettes l'une sera sous le quatrième saut qui est l'église des nations et l'autre sera sous la sixième trompette vous voyez elle est en train de se diriger ils vont marcher côte à côte maintenant Frère Bonham dit ici dans Pourquoi la Petite Bethlehem paragraphe 64 le 28 décembre 58 ainsi nous voyons qu'elle a commencé à désirer ardemment à rentrer ça c'est qui ça c'est Naomi car elle avait appris qu'un grand réveil avait éclaté vous remarquerez que Naomi est rentrée pendant la saison des orges ce n'est pas pendant la saison globale mais c'est pendant la saison de l'orge et la saison de l'or c'est la saison du blé écoutez Frère Bonham comme la Bible le dit juste au temps de la moisson en d'autres termes au moment où un grand réveil battait son plein et nous sommes là en France c'est le moment où le réveil commence vous allez voir que ça sera des périodes de retour des périodes de retour qui ont commencé à partir d'ici Frère Bonham dit en d'autres termes au moment où un grand réveil battait son plein si on l'applique spirituellement elle est retournée précisément en cette saison là il ne lui restait rien et il n'avait plus rien William Bonham dit le fait que Naomi quitte la terre et qu'elle s'en aille parce qu'il y avait des problèmes était le type de la dispersion d'Israël lorsque Jérusalem a été détruit et que Titus a détruit tout il dit maintenant remarquez lorsqu'elle part au loin elle va perdre tout ce qu'elle avait elle va perdre son mari elle va perdre ses enfants elle dira ne m'appelez plus Naomi appelez-moi Mara parce qu'elle était devenue mère mais sur son chemin de retour alors qu'il y avait un grand réveil qui devait commencer écoutez sur son chemin de retour il y a cette jeune païenne qui veut marcher avec elle en lui disant que ton Dieu sera mon Dieu ouais tes trompettes à toi seront mes seaux à moi pour que nous puissions faire la marche côte à côte que je quitte les définitions païennes et que je prenne ce que toi tu as reçu regardez ici maintenant Frère Bannamédie dans les événements modernes rendues claires par la prophétie prêché le 6 décembre 1905 ceci n'est pas le jour des pentecôtistes nous sommes en 1946 les pentecôtistes ont apparu en 1906 vous voyez nous avons ici les pentecôtistes et si vous remarquez une période de 40 ans nous sépare c'est qu'il y a toute une génération ici lorsque ce réveil commence ce sont maintenant ceux de la deuxième génération écoutez-moi attentivement lorsque ce réveil des 46 commence ce sont ceux de la deuxième génération par rapport à ceux-là qui étaient à Azusa Street ce n'est plus cette génération-là mais ici nous entrons dans une seconde génération et cette seconde génération elle a une connexion vous voyez avec ce que Dieu est en train de faire pour Israël Frère Banamedi ceci n'est pas le jour des pentecôtistes l'âge pentecôtiste est passé cette génération est pas la première génération nous sommes entrés dans une autre génération regardez ce que Frère Banamedi nous sommes dans El Shaddai prêché le 16 avril 1959 paragraphe 109 il a dit observez le figuier quand quand le bourgeon pousse il dit considérez cela et voyez donc comment le figuier bourgonne quand vous voyez le figuier et tous les autres arbres bourgeonner sachez que l'été est proche maintenant faites attention ici la nation juive a un réveil l'église catholique a un réveil l'église baptiste avec Billy Graham méthodiste avec Jacques Schuller l'église pentecôtiste avec Oral Roberts tous ces arbres bourgeonne le temps est proche quel temps le temps en rapport avec la venue du Seigneur je continue messieurs nous voudrons voir Jésus prêché le 11 décembre 57 Jésus a aussi dit dans Matthieu 24 quand vous verrez le figuier et tous les autres arbres bourgeonner sachez que l'étant est proche même à la porte cette génération ne passera point que tout soit accompli pensez-y ce n'était pas seulement des juifs les figuiers qui devaient bourgeonner mais les autres arbres chaque église a eu un réveil même les catholiques ont connu le mouvement vous pouvez étudier vous allez voir le mouvement charismatique tout le monde est entré en transe tout le monde a voulu quelque chose et François Lamati souvenez-vous que Jésus l'avait annoncé qu'il viendra un temps où chacun voudra aller avoir de l'huile mais souvenez-vous que c'est durant cette période de temps qu'elle est censée venir donc maintenant ici quand nous sommes en 1946 il nous montre déjà qu'ayant vu le réveil juif parce que celui-là est l'horloge de Dieu lorsque nous avions vu les parler en langue tomber ici en 1906 c'était un signe pour nous que réellement les rideaux étaient en train de baisser sur l'église des nations maintenant ici il nous montre que nous devons regarder cette deuxième génération qui partira de 1946 à 1986 il dit que remarquez mes frères cette saison ici c'est la saison que nous avons appelée la saison de la vie dit le Seigneur où Jésus avait dit que cette saison ne peut jamais passer les ciels et la terre peuvent passer mais cette saison ne peut pas passer sans que cette promesse de la venue du Seigneur soit accomplie je continue je continue les pentecôtistes vous avez eu un réveil les baptistes vous avez eu un réveil le presbytérien cette génération ne passera point que tout soit accompli une génération compte 40 ans et nous sommes en 57 il dit 10 ou 12 ans de cela sont déjà écoulés donc quand madame prenne ce message on a déjà 10 ou 12 ans qui sont écoulés donc nous sommes quelque part là il est en train de montrer que n'attendez plus il faut maintenant compter peut-être encore si on a bouffé 10 ans vous comptez 30 ans qui restent si on a bouffé 12 ans vous comptez 28 ans qui restent mais cela ne peut pas passer sans que la chose soit là pourquoi est-ce que nous parlons de la seconde venue cette seconde venue est importante pour les juifs parce que souvenez-vous mes frères frère Branham me dit je crois il dit c'est peut-être personnel mais je le crois qu'Israël vous voyez le reconnaîtra à sa seconde venue voici pourquoi il est important que cette venue soit là afin que le réveil d'Israël aboutisse à la reconnaissance de ce seigneur qui vient Amen maintenant Frère Branham me dit je prends ici je prends d'abord dans l'ombre 32 pour que je vous montre ici quelque chose qui va se passer l'ombre 32 je suis au verset 13 la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël il le fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'éternel c'est ici dans l'ombre 32 verset 13 où nous avons la première chose qui nous montre qu'une génération compte 40 ans parce que Dieu avait envoyé Moïse pour Israël Moïse avait sorti Israël de la nation naturelle appelée Égypte afin qu'Israël puisse entrer dans un autre pays de promesses mais vous allez remarquer que ce peuple qui avait connu ces réveils pentecôtistes n'a pas pu entrer dans le pays excepté deux personnes Josué et Caleb Caleb le type du croyant Josué le type du conducteur du temps de la fin et remarquez ce n'est que le delà de toute cette génération c'est pour ça que la Bible nous dit ici qu'il les a ferré pendant 40 ans pourquoi 40 ans ? parce que 40 ans c'est une génération et lorsque je vous ai enseigné concernant Moïse et Josué je vous ai dit que Moïse est le type de la loi et la loi ne peut pas vous faire entrer dans le pays mais Josué est le type du Saint-Esprit de Jésus le sauveur c'est lui qui peut vous donner votre place dans le pays voici pourquoi dans ce type ici Moïse va représenter le voyage de l'église tandis que Josué viendra pour que par lui il puisse prendre cette deuxième génération non pas la première génération mais cette deuxième génération au travers d'un réveil qu'il puisse le conduire jusqu'à la terre promise et remarquez maintenant en 1906 le Saint-Esprit est descendu et ce Saint-Esprit qui descend c'était pour que Dieu puisse aider ces bébés patechotistes qu'ils soient prêts pour que quand Elie le prophète viendra qu'il puisse les enseigner pour qu'il puisse les prendre du lait des enfants jusqu'à la position des hommes faits mais au lieu de cela ils les ont rejetés voici pourquoi l'âge lui a dit tu ne peux pas enseigner les choses profondes aux bébés patechotistes et remarquez maintenant je prends ici dans les instructions de Gabriel et Daniel par Gabriel 38 une vieille génération de patechotistes a apparu il y a 40 ans on les appelait les anciens combattants ils se sont organisés ils se sont bagarrés ils se sont disputés tout le long du Mont-Reb jusqu'au Mont-Nebo tout le long vous voyez maintenant vous devez savoir de quelle école vous êtes parce qu'ici nous avons deux générations soit vous êtes de cette première génération des anciens combattants qui eux ne finissent que dans les bagarres mais ils sont incapables d'occuper le pays alors voici pourquoi il faut une deuxième génération c'est cette deuxième génération vous voyez cette deuxième génération à partir de ce grand réveil de billes à partir de ce grand réveil de l'ange qui va avoir compté maintenant le peuple qui peut bénéficier de cela écoutez mais nous avons fini par arriver au fleuve maintenant il va susciter une nouvelle avec un Josué pour les faire traverser la loi a échoué Moïse l'a suivi Moïse a échoué écoutez c'est Josué qui les a fait traverser nous voyons que les organisations ont échoué mais l'esprit de Dieu Josué le mot Josué veut dire Jésus notre sauveur c'est le Saint-Esprit qui viendra dans l'église ce n'est pas une organisation alléluia mais c'est le Saint-Esprit oh lorsqu'il viendra ça sera un ministère lorsqu'il viendra il vous enseignera toute la vérité écoutez mais c'est le Saint-Esprit qui viendra parmi les gens et là il la prépare à monter à traverser le Jourdain voici pourquoi lorsqu'il entre en scène sous le militaire du Saint-Esprit premier pull deuxième pull la grâce pour l'église écoutez je prends je comprends par la lecture du livre que c'est ce qui doit arriver je prends encore une citation ici alors que je suis en train de finir qui est lié à l'enfant de Farine paragraphe 129 nous regardons Jérusalem et nous voyons que les Juifs ont été aveuglés à cause de nous le figuier bourgeonne et il dit les autres arbres Billy Graham a produit un réveil parmi les dénominations et la finalité de leurs fruits c'était la dénomination c'est parce que Frédéric a dit où est-ce qu'il en est aujourd'hui lorsque nous atteignons l'année 58 où est-ce qu'il en est ce réveil sera terminé écoutez Oral Robert a produit un réveil parmi les pentecostistes ça a produit quoi une dénomination et maintenant Jésus le fils de Dieu est venu vers ses restes afin de tirer les gens pour la pierre de fête afin de ramener le fils de Dieu et d'achever la chose pour la venue de Jésus il a dit comme il en était du temps de Sodome il en sera de même à la venue du fils de l'homme je prends encore ici dans les papes prêché le 9 juin 60 paragraphe 48 rappelez-vous le premier groupe qui a commencé à traverser vers la terre promise a failli et est mort dans le désert excepté une toute petite minorité c'était la deuxième génération qui est entrée dans la terre promise voici pourquoi nous distinguons ici dans cet âge de la Odyssée nous allons distinguer des générations parce que selon François Madame cet âge devait courir jusqu'aux environs de l'an 77 voyez voici pourquoi Dieu a dit qu'il y a à cause des élus les temps seraient abrégés mais dans cet âge de la Odyssée nous avons deux générations la première génération des anciens combattants et des bagarreurs des gens qui aiment les lois et tout cela cette génération ne traverse jamais mais Dieu suscite une autre génération qui est capable de les suivre par la première attraction par la deuxième attraction et pas la troisième attraction écoutez ceci François Madame est en train de dire je suis en train de déterminer il dit ceci dans ses paroles infaïdes de promesses je termine par cette citation Israël est dans sa patrie il a sa propre nation il a sa propre monnaie son propre drapeau il est membre des Nations Unies il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans depuis qu'il avait été une nation Jésus a promis qu'il y ait la génération et dans la Bible une génération compte 40 ans à partir du moment où Israël est devenu une nation comptez 40 ans quelque part à partir donc de cette deuxième génération où Israël est devenu une nation comptez 40 ans donc c'est pour ça que j'ai mis les 40 ans les 46 à 86 il dit à partir du moment où Israël est devenu une nation comptez 40 ans quelque part dans cet intervalle il reviendra et si c'est la vérité alors cela apporte sa veillée Amen voici pourquoi les juifs quand ils arrivent on leur pose la question qu'est-ce que vous venez faire même les vieux qu'on porte sur le dos on leur dit qu'est-ce que vous venez faire est-ce que vous venez pour mourir dans la terre promise ils disent non nous venons pour le voir et voici pourquoi William Bonham nous a dit la dernière fois dans le message influence qu'il a prêché le 3 août 103 au paragraphe 137 il a dit j'aimerais dire ça en terminant quand Israël retourne dans sa patrie et dévait une nation cette génération-là verra l'avenir du Messie donc celui qui vient ici aura une connexion avec ces juifs qui sont dans leur réveil que les Seigneurs Jésus-Christ vous bénisse Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ Sous-titrage Société Radio-Canada